bonjour alors on va continuer les ateliers happy 8 et cette fois ci on va s'attaquer au mapping de textures donc comment plaquer une texture sur un objet, sur un plan, sur une surface plane, sur un objet quelconque et c'est bon comme d'habitude donc on part du guide de gfr de mise le dossier atelier happy 8 et normalement on a sur les exemples basique modélisation on est arrivé à un basique modélisation 1.5 on a ajouté l'éclairage on a ajouté l'éclairage fong avec aussi la lumière spéculaire donc on part toujours de cet exemple enfin on poursuit toujours dans cette dans cet exemple là dans cette scène là qu'on a déjà alors je copie comme d'habitude je copie mon exemple de départ pour aller l'améliorer donc basique modélisation 1.5 en basique modélisation 1.6 je vais dedans et j'ouvre le makefile pour changer la version voilà et donc j'ouvre après le fichier point c'est donc main point c'est alors pour se remémorer l'exemple sur le enfin voir à quoi ressemble l'exemple sur sur lequel on va on va faire la modification on le compile on exécute donc c'est celui là avec donc la lumière qui bouge sur le côté c'est une lumière positionnelle elle est sa partie diffusée blanche sa partie spéculaire et jaune et et la lumière ambiante et verdâtre voilà bon c'est des cas extrêmes c'est juste histoire de voir qu'on a bien les trois composants de la lumière et donc l'idée c'est de commencer par texturer les objets alors on va d'abord voir en quoi consiste un objet texture en opengl on va commencer par là donc sur le même schéma que d'habitude alors deux secondes je retrouve mon stylet ok donc sur le même schéma que d'habitude dans gl il s'agit de faire d'une part un gl gène quelque chose donc générer un identifiant qui permet de de communiquer avec opengl au sujet d'un d'un point en particulier donc ici ça peut être texture ça peut être un par exemple un peu plus tard on va on va faire des fbo qu'est ce que ça peut être d'autres petits ça peut être une une matrice avec gel fort de mise ça peut être je n'arrive pas à trouver des exemples bon bref c'est pas c'est pas grave donc un tas de fonctions gel fort de mise fonctionne sur donc ce mode là donc et un tas de fonctions gel tout court fonctionne sur ce mode là générer d'abord quelque chose qu'on va avec laquelle on va travailler quand on va travailler avec la chose on va utiliser pour gl gl bind et puis la chose en question donc sur laquelle on va on va faire des traitements ainsi c'est gel fort de mise ici ça sera gl 4d4 du souvent bind et puis et puis un tas de fonctions là ça dépend de la situation qu'on traite et enfin ou en fin de programme donc ça on fait souvent dans une phase d'init et dans une phase de fin de kit ou de free on a un gel delete sur le même modèle donc c'est un peu c'est un peu sur le mode aussi malloc et free donc quand vous générez un quelque chose de ce genre là dans gl manquer quelque part lié à cet identifiant qui est généré vous avez alloué la mémoire souvent la mémoire en gpu et donc et donc cette mémoire ben il faut à un moment la libérer donc libérer la mémoire voilà donc ici c'est alloué et là bas c'est libéré et si vous si vous avez un traitement dans une boucle qui fait déjà elle gêne attention il faut que dans la même boucle enfin avant la fin de la du bloc de boucle il faut qu'il ya un délai parce que sinon entre les deux vous allez avoir des fuites mémoire voilà c'est un enfin le principe est un peu comme malloc et free mais sauf que c'est côté gl ou quel côté gfr de mise avec un point particulier pour g elle fort de mise c'est que si vous appelez la fonction gl 4d si vous appelez la fonction à la fin du programme gl 4d u clean avec avec le flac gl 4d u all ça libère tous les objets qui ont été générés par un gel fort de mise et du coup vous n'êtes pas obligé de faire le délai au cas par cas bon ici on est dans le cas de gl et on va commencer par donc générer un objet un objet qui va nous servir de texture alors c'est un identifiant qu'on va obtenir donc donc on aura besoin de manière générale donc d'une variable pour stocker cet identifiant alors je vais préférer d'utiliser pour pour la pour la facilité utiliser une variable globale mais mais statique que je vais appeler pour le moment t'aï dit et elle est unique et je mets la valeur zéro dedans 0 et en identifiant non valide pour pour un type d'objet donc cet objet texture a donc à l'init pas avant limite avant la fonction limite à la valeur 0 et dans la fonction limite bas la première chose qu'on va faire c'est appelé la fonction gm gm texture alors on va aller sur la doc gm textures la voici donc j'ai génère des noms de textures dans la doc gm texture nice ce qu'ils entendent par nom c'est des identifiants donc la fonction prend deux paramètres le premier c'est le nombre de noms qu'on souhaite générer donc le nom d'identifiant donc avec cette fonction on peut générer une deux trois quatre n textures en même temps donc générer en gros des slots pour y stocker des textures c'est ça que ça signifie donc moi je vais avoir besoin que d'un seul slot que d'un seul conteneur qui va contenir l'identifiant d'une texture et donc ce nombre est suivi du pointeur vers le tableau qui peut contenir c'est ces identifiants qui sont stockés moi j'ai pas tableau j'ai juste une variable et une variable ça reste quand même comme un tableau c'est à dire un tableau un élément et l'adresse de début de ce tableau bas c'est l'adresse de leur vous mettez adresse de tech id voilà et là si tout se passe bien tech id est censé être différente 06 si vous avez un doute vous mettez un assert sur tech id a priori il devrait quand même être un minimum capable de vous générer au moins une texture bon ça ça nous empêche pas de faire un test si on veut mais voilà ok donc ça c'est pour générer le tout simplement l'identifiant et et ensuite il va falloir revenir sur les sur les autres fonctions qui vont être utilisés dans ce cas là dans le cas d'une texture donc gel gène textures il y aura probablement donc une gel délai textures donc le bon le mieux c'est de s'en occuper tout de suite comme ça comme ça on n'oublie pas donc délai 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 textures gel délai textures et c'est exactement le même proto donc même prototype alors donc ça je vais me réserver ici dans la fonction sortie je fais un if tech id donc si le tech id est différent de 0 parce que j'ai déjà généré une texture je fais gel des lettres textures et là encore jeu de mme fois je dis que si c'est une que je souhaite des lettres et je passe l'adresse qui contient là où les télés identifiants textures que je souhaite supprimer et 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 je mets dans la foulée et des cadis à 0 pour signifier que j'ai plus d'affaires que cette identifiante et qu'elle dit n'est plus valide je le mets à 0 voilà donc j'ai généré mon identifiant texture maintenant la prochaine étape c'est le bain pour l'utiliser alors on va dans la doc pas une d'une texture pas une texture donc cette fonction donc qui va nous mettre en avant en fait faire en sorte que quand on on fait des fonctions de texture basse et de la texture assez ici en paramètres qu'on va parler donc du slot de texture passer ici en paramètres c'est lui qui sera la cible de toutes les de toutes les instructions liées aux textures donc cette fonction bain donc mais au premier plan la texture mais il faut lui dire aussi dans quelle famille de texture en gros cette texture va être donc parce qu'on peut binder en parallèle plusieurs textures mais si elles sont pas du même ordre c'est le même type de texture donc vous voyez ici tous les toutes les cibles spécifiques de textures possibles ça peut être une texture 1D une texture 2D une texture 3D texture map ou autre bon nous en l'occurrence ce qu'on va faire c'est une texture 2D alors une texture 2D comme deuxième paramètre et comme premier paramètre pardon et comme deuxième paramètre l'identifiant de la texture donc ça vous le faites au moment où vous avez généré bon après avoir généré la texture vous faites GLBindTexture voilà l'ident qu'est-ce qu'on a dit non la target que c'est une texture 2D et l'identifiant pour cette texture qu'on fait bindé bindé en gros c'est comme si j'ouvrais le fichier et 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 c'est sur ce fichier que je suis en train d'écrire et et quand je non débind c'est à dire enfin débinder c'est soit binder autre chose soit binder rien binder rien c'est mettre binder la texture 0 donc en quelque sorte c'est comme si vous aviez ouvert le fichier identifié par Tech ID et au moment où vous faites 0 vous l'avez fermé voilà et que entre les deux il n'est plus par exemple modifiable ou lisible à ce moment là voilà donc ça c'est pour un peu cloisonner l'endroit sur lequel vous allez faire un traitement sur un objet de texture donc entre ces deux lignes là vous allez par exemple paramétrer et remplir une texture et c'est ce qu'on va faire alors paramétrer une texture alors il y a un tas de fonctions pour paramétrer une texture ou enfin il y en a un certain nombre mais il y a un tas de paramètres possibles alors les fonctions paramétrage de texture c'est GLTECPARAMETER alors voilà c'est les fonctions GLTECPARAMETER F I texturePARAMETER qui sont plus récentes TECHPARAMETER F etc en fonction des paramètres que on souhaite faire modifier on a on a une fonction GLTECPARAMETER donc c'est en fonction du paramètre alors les paramètres qui sont essentiels nécessaires pour qu'une texture s'affiche sans lesquels bon sans ces paramètres là globalement OpenGL va refuser de l'afficher la texture ça sera tout noir c'est les paramètres d'interpolation quand la texture est grossie ou rapetissée c'est à dire comment se comporte OpenGL pour vous zoomer ou vous dézoomer une texture alors ces paramètres c'est le MINFILTER et le MACFILTER bon si vous voulez je vous cherchais FILTER voilà c'est ces deux paramètres là GLTECPARAMETER MINFILTER GLTEXTURE MACFILTER MIN pour MINIFY rapetissé et MAC pour MAGNIFY grossir ok donc voilà on va sur ces paramètres là on a le MINFILTER avec tout le blabla qui va avec enfin le blabla utile quand même et le MACFILTER avec toutes les options qui vont avec alors c'est les quatre de paramètres de paramétrage de texture qui peuvent être ces paramétrages là sont faits à l'aide d'un entier ici c'est pour ça que c'est la famille TECHPARAMETER I qu'il faut utiliser parce que le paramètre est un entier vous regardez ici ça c'est une valeur entière et et les les options possibles pour cette valeur là sont des valeurs entières c'est toutes ces constantes là et pareil ici c'est ces deux constantes là qui sont possibles pour ce paramètre là donc le paramètre est un entier et ces valeurs c'est un entier enfin donc le paramètre il est là PNAME c'est un entier mais voilà PNAME ici plutôt c'est un entier dans un menu et et le paramètre en question c'est un entier aussi qu'est-ce que je voulais dire d'autre là aussi on retrouve target comme dans comme exactement comme dans bind donc la target ça va être la même chose donc en gros si on résume vous appelez cette fonction en lui disant d'abord première chose tu vas me me mettre la target donc je suis en train de paramètre une texture de D voilà deuxième chose le PNAME donc le paramètre NAME ça va être donc le minfilter et troisième chose c'est quelle valeur je vais mettre à ce minfilter et je vais choisir la première valeur possible glunirest hop et je copie-colle cette ligne et j'applique la même chose au minfilter donc bon je vous ai dit c'est ces deux là qui sont nécessaires pour qu'une texture commence à fonctionner en gros dans GL il faut spécifier à GL comment elle se rapetisse minfilter comment elle se grossit minfilter alors maintenant on va s'intéresser rapidement vraiment rapidement aux options possibles pour l'instant je ne vais pas m'attarder sur toutes je vais passer rapidement sur le minrest et le linéa on avait fait au premier semestre un cours où on avait refait le raster un réécrit le raster en C et on avait fait ces choix là aussi dans les algos d'interpolation on faisait l'interpolation par élément le plus proche c'est ce qu'on appelle le nirest et de l'interpolation linéaire c'est à dire une sorte de moyenne pondérée par la distance qu'on appelle le linéaire donc que ce soit dans le cas du minfilter on parle de nirest et de linéaire que ce soit dans le cas du macfilter on a encore une fois le nirest et le linéaire alors j'explique rapidement ces deux cas sur lesquels bon quand même c'est important de savoir les utiliser j'ai encore perdu mon stylo voilà donc on imagine un écran une texture alors vous avez une texture composée d'un pixel noir d'un pixel blanc d'un pixel blanc et d'un pixel rouge alors déjà c'est faux on ne dit pas pixel pour une texture on dit texel alors ça c'est un texel texture element donc la texture stock en mémoire ces informations là c'est à dire l'information noire l'information blanc l'information blanc l'information rouge d'ailleurs en mémoire ça va être noir c'est 0 blanc c'est moins 1 ensuite suivi de moins 1 pour l'autre blanc ensuite suivi de rouge alors rouge ça dépend comment je reviendrai pas sur le cours où on fait du little et du big indian mais globalement rgba si c'est mappé en mémoire comme au tableau c'est à dire un octet par composante vous allez mettre le rouge ici c'est à dire 255 sur l'octet rouge 0 sur l'octet vert 0 sur l'octet bleu et disons 255 sur l'octet alpha si vous êtes sur une machine big indian ce que vous mettez au tableau c'est ce que vous allez avoir en mémoire si vous êtes sur une machine little indian à peu près toutes les machines utilisées aujourd'hui par le grand public le little indian l'écriture est à l'envers c'est à dire que le A qui est là est du côté des grands et des octets de poids forts en quelque sorte parce qu'on a aussi bien bit de poids faible octet bit de poids fort bit de poids faible bit de poids fort sur un octet quand on détaille bit à bit on appelle bien ce bit là bit de poids faible toujours ça c'est poids faible je n'ai pas fait gaffe mais faible et fort c'est PF et là bit de poids fort donc ça c'est ça c'est toujours la même chose partout mais par contre quand on passe au niveau octet sur une big indian l'octet de poids fort il est bien à gauche comme l'est le bit de poids fort donc c'est tout l'octet de poids fort il est là et tout l'octet de poids faible il est là or sur une little indian c'est l'inverse donc l'octet qu'on imagine est ici est au fait là ensuite B ensuite G ensuite R et donc on retrouve l'octet de poids faible ici et l'octet de poids fort là donc faible là fort ici bon pas grave parce qu'on voit bien que finalement que ce soit faible ou fort on a mis la même valeur pour obtenir ce rouge là donc un rouge c'est en gros si je l'écris rapidement c'est 255 décalé 24 fois pour le décaler de 24 bits pour le mettre ici avec un haut binaire avec 255 qui est là et ça ça marche aussi dans la situation qui est là et donc là on a un rouge en RGBA qu'on soit en Big Indian ou en Little Indian voilà les 4 valeurs qu'on aurait dans ce tableau de Texel Excel ok je reviens à mon tableau de Texel ok si mes Texel ont la même taille que mes Pixels donc bon on va passer vraiment au cas extrême parce que bon avoir 2 avoir 2 par 2 un Texel de 2 par 2 face à un écran de Pixels de 2 par 2 ça veut dire qu'on a quand même que 2 par 2 Pixels c'est pas beaucoup comme taille de fenêtre pour dessiner des Pixels donc si vous mappez vos Texels sur les Pixels donc en vert ici je dessine les Pixels donc le rouge va là le noir va là et puis les 2 blancs le premier va ici et le deuxième blanc va là donc ça c'est texture et ça c'est écran donc dans l'écran ces cases là on les appelle les Pixels donc là c'est Excel et là c'est Pixels et donc c'est 1 pour 1 il n'y a aucune transformation à faire et donc il n'y a il n'y a il n'y a pas à se poser la question comment j'interpole quand je grossis ou je rapetisse parce que ni je grossis ni je rapetisse et donc il n'y a pas d'histoire d'interpolation c'est 1 pour 1 par contre on arrive à la première situation plutôt classique quand on part d'une texture de faible résolution je rappelle c'est 2 par 2 et que je la mappe sur un écran de plus haute résolution donc votre écran est fait de 800 pixels par 800 pixels et donc il y a un tas de pixels et un tas de colonnes de pixels et un tas de lignes de pixels 800 par 800 comment je mappe une seule fois ce tableau de 4 pixels sur ce tableau de 800 fois 800 pixels alors si j'opte pour le linéaire qu'est-ce qu'il se passe il se passe que je vais me poser la question quelle est la coordonnée de ce pixel par exemple comment je colorise ce pixel comment ça se fait que ce pixel est noir ça c'est le cas du linéaire il va être noir pourquoi parce que rapporté par rapport à l'ensemble rapporté ici il tombe là ok donc étant donné qu'il tombe là on va centrer ce textel ici le textel le plus proche c'est celui-là c'est pour ça que ça s'appelle l'IRES le plus proche le plus proche quand on va tomber parce qu'on était là vers disons 300 vers la coordonnée 300 300 qu'est-ce qu'on fait de la coordonnée 300 la coordonnée 300 elle est divisée par 800 ça donne quelque chose d'un tout petit peu plus petit que 0,5 et la chose qui est un tout petit peu plus petite que 0,5 ici donc si ça c'est si ça c'est 0 ça c'est 1 et là c'est 1 donc ce qui est un tout petit peu plus petit que 0,5 0,5 c'est pile ici c'est un point qui va tomber là et ce point qui va tomber là est plus proche de ce textel qui est là donc voilà c'est ce qui permet de repérer quel est le textel le plus proche pour aller piocher sa valeur de couleur et donc ça ça va être le cas pour tous les pixels qui sont là ils vont aller chercher du noir parce qu'ils vont être plus proches ici quand on va les faire plonger dans la texture on plonge ce pixel dans la coordonnée de texture entre 0 et 1 et on voit que le textel le plus proche c'est lui de la même manière quand on va plonger tous les pixels qui sont là dans la texture on va tomber ici et donc le textel le plus proche c'est lui et on va prendre sa couleur rouge et enfin ici blanc et ici blanc donc là ça va être blanc et là ça va être blanc et voilà et là on a fait quoi ? on a fait un magnify mag on a grossi la texture donc quelle est la philosophie d'interpolation quand on fait un magnify dans le code que j'ai ici la philosophie elle est nirest c'est ce qui fait ce résultat là maintenant qu'est-ce qui se passe quand j'adopte une autre stratégie celle de linéaire donc en linéaire donc ça c'est en nirest et celle là c'est en linéaire en linéaire alors en linéaire de toute manière j'ai le même problème 800 par 800 donc j'ai un tas de lignes de pixels et un tas de colonnes de pixels et qu'est-ce qui se passe quand je choisis un pixel ? bon ben je le plonge ici je vais tomber donc pour lui je vais tomber à peu près là et il ne faut pas oublier que donc ici il y a un texte blanc et là il y a un texte blanc alors côté X ben il se trouve que ce pixel quand je le plonge dans la texture ben il est plus proche de lui mais le deuxième plus proche c'est lui d'accord ? donc au fait il est un peu le cul entre deux chaises il est à la fois proche de celui-là et à la fois un tout petit peu quand même proche de celui-là c'est pas zéro donc imaginons que là ça soit du 40-60 disons que voilà votre pixel est tombé là à une distance de 40% enfin 40% 0,4 quoi et et de 60 du pixel blanc du texte blanc d'un côté et du texte noir de l'autre ça veut dire quoi ? quelle est la couleur de ce point ? interpolation linéaire en utilisant les pondérations inversées c'est-à-dire que 40% ça fait que le poids inversé c'est 1 moins 40% donc 1 moins 0,4 ça veut dire que je vais prendre 0,6 fois le noir plus là aussi c'est le truc inversé c'est inversement proportionnel à la distance qui est normé enfin normalisé et 0,4 fois le blanc voilà je vais obtenir un gris qui tend plus vers le noir parce qu'il y a 60% de noir et 40% de blanc mais ça c'est pour la partie ça c'est pour la partie horizontale parce que le même problème va se poser verticalement verticalement ce texte là il est proche il est très proche de ce texte là et très éloigné de ce texte là donc dans le cas vertical ça c'est le cas horizontal il me faut de la place quelque part dans le cas vertical ça c'est le cas horizontal dans le cas vertical le texte il tombe à côté du le pixel tombe à côté du pixel noir verticalement et très loin du pixel blanc sa distance verticale du pixel noir elle est de 0% donc j'ai une distance de 0% et de l'autre côté la distance elle est de 100% donc j'inverse cette proportion c'est à dire le 0% devient 100% et le 100% devient 0% soit donc 1 fois noir plus 0 fois blanc 1 fois noir plus 0 fois blanc et donc il sera noir enfin il ira chercher pour la partie verticale que du noir donc ce texte là horizontalement il fait du 40-60 verticalement il fait enfin horizontalement pardon il fait du 60-40 et verticalement il fait du 100-0 donc globalement la moyenne des deux ça va être donc 40 plus 100 non 60 plus 100 sur 2 ce qui va nous faire 80 et 40 plus 0 sur 2 20 80-20 donc pour ce texte où est-ce que j'en étais là qui se retrouve dans cette situation là il sera 80% proche de de ce texte et donc il prendra 80% de celui là du texte qu'on imagine au milieu ici et 20% du texte qu'on imagine au milieu ici et donc ça c'est interpolation linéaire ça c'est le magnify quand on grossit quand on rapetisse le problème est juste inversé votre texture maintenant elle est hyper détaillée c'est le problème inverse imaginez une texture qui est en fait une photo prenons disons une photo d'un arbre que vous allez que vous allez dessiner dans votre scène vous avez un arbre bien détaillé et tout dans la texture voilà ça c'est la texture sauf que là à l'écran à l'écran ok vous avez votre écran et l'arbre au fait c'est un truc qui est au bout de la scène plaqué sur un quadrilatère tout petit donc vous avez une scène comme ça une route disons et là il y a un arbre si vous prenez le nombre de pixels que représente l'arbre ça va faire je ne sais pas moi 40 pixels par 80 pixels voilà à l'écran et donc cette texture que vous allez mapper sur ce quadrilatère c'est à dire ce truc avec 4 sommets que vous allez mapper ici va changer de résolution parce que comme texture vous l'aviez en résolution 800 par 800 par 800 ça peut être carré rien ne nous empêche de mapper un carré sur un rectangle donc 800 par 800 et la question c'est donc la question est un peu inverse que ce soit linéaire ou niresse c'est trouver la couleur que doit prendre le pixel c'est toujours trouver la couleur que doit prendre le pixel donc si on zoom ici et disons prenons ce pixel qui sera vert il sera vert parce qu'on va tomber par là alors pourquoi il sera vert dans le cas du nirest dans le cas du nirest on peut imaginer un truc dans ce genre là un pixel ici donne 20 excels de large ici disons une zone assez large comme ça et donc première stratégie c'est le nirest pareil le nirest cette coordonnée là quand elle est ramenée dans cet espace là bon là elle était à peu près à 20 sur 40 donc 0,5 elle est ramenée donc au milieu ici et le plus proche c'est le textel le plus proche de la valeur flottante sur laquelle on va tomber tout simplement et donc ce textel le plus proche on prendra sa couleur directement ça c'est le nirest maintenant c'est pas le nirest enfin si c'est pas si c'est pas la stratégie nirest mais plutôt la stratégie linéaire et ben je vais essayer de zoomer ici ce ce pixel il a une coordonnée disons qui prenons juste les x qui va de 20 à 21 pour les x et je sais pas moi de 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 pour les y comme ça enfin j'ai pris un repère inversé là pour le coup c'est à dire un repère x y comme ça et donc de 20 à 21 de 30 à 31 mais bon prenons juste les x pour que vous compreniez le principe ça veut dire que vous ramenez 20 divisé par 40 c'est 0,5 mais 21 divisé par 40 c'est 0,5 virgule enfin 0,5 et quelque chose c'est ce 0,5 jusqu'à 0,5 et des bananes et bien c'est un intervalle qui va prendre tout un tas de texelles de large et pareil l'autre intervalle va prendre tout un tas de texelles de haut tout ça va représenter une zone qui contient tout un tas de texelles on moyenne on moyenne de manière pondérée les couleurs des texelles ici pour calculer une unique couleur qui va être affectée là une nouvelle couleur qui est la moyenne ici de celle là et qui va être affectée là et ça ça sera donc la manière de minify donc de rapetisser la texture voilà en linéar en linéar on va moyenner et en irrest on va prendre le plus proche donc dans la pratique on a paramétré ça bon on n'a pas de texture mais créons la texture que je vous ai proposée au tableau pour commencer par là alors celle là on va créer cette texture là et on va la transférer alors créez déjà la texture bon on va le faire à la main je vais faire un tableau statique de texelles alors un texelles égale une couleur 32 bits rgba on va faire le cas simple un texelles égale une couleur 32 bits rgba donc on est dans cette situation en tableau de ce genre là chaque élément ici est un 32 bits donc 4 octets alors le meilleur type pour commencer et comprendre ce qui se passe c'est de prendre le type gluin donc un entier non signé gl ça veut dire un entier non signé 32 bits vous avez 8 8 8 8 et non signé c'est juste pour pas se prendre la tête avec les bits de signe ils n'ont plus d'importance par rapport aux signes le bit de signe sert de poids enfin par rapport à une puissance de 2 donc le bit de poids fort c'est à dire celui qui se trouve à la position à la 32ème position celle qui est multipliée par 2 puissance 31 c'est juste un multiplicateur de cette position de puissance 31 donc en non signé je vais créer mon tableau de pixels j'en veux 4 4 pixels le premier il est noir donc 0 0 en rouge 0 en vert 0 en bleu et puis bon du coup à l'alpha on ne se prend pas la tête avec pour le moment mais mettons 0 pour se simplifier la vis ce qui fait 0 au total qu'est-ce que c'est que moins 1 j'en ai déjà parlé normalement dans les cours de programmation moins 1 pour un non signé c'est l'entier positif le plus grand donc si vous faites un pas à gauche sur un nombre vous partez de 0 vous basculez donc vous avez l'intervalle 0 vous avez l'intervalle hop 0 on va prendre le cas le cas le plus simple sur un octet vous avez l'intervalle 0 à 255 pour un non signé un octet non signé si vous avancez ici dans ce sens là de 1 ça fait 1 en plus vous avancez ça fait 2 etc et vous arrivez jusqu'à 255 de la même manière si vous reculez de 1 cet intervalle il est limité il n'est pas infini donc aller à gauche partant de la limite d'extrême gauche c'est se retrouver complètement à droite bon je ne suis pas de politique là bon mais sinon donc voilà aller plus à gauche qu'à l'extrême gauche c'est se retrouver à l'extrême droite donc cycler et se retrouver ici ce que je dis là n'est pas nécessairement vrai dans la vraie vie alors qu'est-ce que je donc qu'est-ce de quelle manière fonctionne ça c'est les histoires des compléments à 1 compléments à 2 qui font qu'en fait le mécanisme de négatif que que vous avez normalement découvert en première année fait que en réalité ça vous donne l'impression de gérer des nombres négatifs et positifs mais en réalité on est toujours dans du positif et moins 1 c'est-à-dire faire un pas à gauche c'est toujours le nombre le plus grand géré par ce type de données positifs donc ici le type de données positifs qui gère cet intervalle là c'est le type byte octet ou quart en C ça va être quart et unsigned quart pardon unsigned quart donc l'unsigned quart le plus grand un C c'est l'unsigned quart le plus grand j'écris moins 1 j'ai pas besoin de savoir que ça c'est un octet pour juste en écrivant moins 1 pour aller chercher le plus grand comme l'unsigned int le plus grand c'est moins 1 sauf que là c'est sur 32 bits et donc moins 1 ça va remplir tous les bits à 1 que ce soit dans le cas d'un 32 bits ou dans le cas d'un 8 bits donc moins 1 c'est tous les bits à 1 donc tous les octets avec FF donc blanc donc moins 1 c'est blanc on a dit quoi ensuite on dit on a dit on a dit on a dit ici encore moins 1 et enfin l'histoire avec le rouge donc encore moins 1 pour encore un autre blanc et ensuite le rouge alors le rouge j'ai dit 255 que je décale 24 fois ou binaire 255 et voilà donc j'ai mon tableau de 4 textiles qui s'appelle P la question c'est comment le transférer la réponse c'est avec la fonction gl tech image 2d tech image 2d hop image alors on va aller voir la doc de cette fonction gl tech image 2d bon alors ça c'est la fonction qui transfère depuis le cpu de la donnée vers le gpu sous la forme de texture donc sous la forme d'une soupe de pixels c'est ça qu'il faut comprendre la soupe de pixels elle peut être tout et n'importe quoi c'est à dire dans son format son format il peut être vraiment très varié on retrouve le paramètre target qui va être le même qui un peu ne sert à rien ici vu que c'est déjà tech image 2d donc on sait que c'est une texture 2d mais bon c'est redondant c'est pas grave c'est une très vieille fonction celle-là qui a survécu aux différentes réformes OpenGL le deuxième paramètre level level c'est le niveau de résolution de la texture alors ce level c'est une puissance de 2 alors en gros qu'est-ce que c'est que level comment ça fonctionne vous avez votre texture la plus haute résolution possible de votre texture c'est vous qui voyez nous c'est 4 par 4 2 par 2 pardon excusez-moi vous avez la résolution la plus haute de votre texture donc sa largeur sa hauteur et elle est utilisée dans toute sa largeur toute sa hauteur si je devais faire un diviseur de largeur c'est 1 si je devais avoir le même diviseur pour la hauteur c'est 1 du coup le niveau le plus élevé est représenté par ce 1 comment ce 1 est obtenu comme une puissance de 2 en faisant 2 puissance 0 voilà et là on retrouve le level le level c'est ce truc là qui me permet de trouver ce diviseur là par rapport à une version de résolution de la texture la version maximale ça veut dire quoi ? ça veut dire que dans GL je peux envoyer pour une même texture plusieurs versions la version très haute résolution divisé par 1 la version 2 fois moins haute résolution où au fait je vais avoir la version avec W par 2 et H par 2 la version encore moins haute résolution par 4 H par 4 etc jusqu'à arriver à la version la plus basse résolution où je vais avoir 1 1 d'accord ? donc ce truc là c'est les diverses résolutions avec le level qui va bien de ma texture le fait d'envoyer des résolutions enfin des versions à différentes résolutions de ma texture c'est ce qu'on appelle le myth mapping alors on en parlera après du myth mapping alors vous avez donc compris que là de toute manière nous on envoie la version la plus haute résolution et que donc level c'est 0 alors ça je le laisse pour après internal format je le laisse pour après largeur de la texture hauteur de la texture bah là la texture elle est faite à la main 2 texels 2 texels 2 par 2 4 texels border si vous allez dans la doc c'est marrant mais ils vous disent border doit être à 0 alors pourquoi vous me demandez de mettre un truc si c'est pour le mettre à 0 c'est un paramètre qui valait autre chose que 0 avant il permettait de déterminer certaines résolutions d'images qui n'étaient pas des multiples dans la résolution n'étaient pas des multiples de 2 dans les premières versions d'OpenGL il fallait avoir certaines résolutions de texture sinon ça passait pas maintenant on peut avoir toutes les résolutions c'est à dire vous pouvez mettre ce que vous voulez comme largeur ce que vous voulez comme hauteur il n'y a plus de problème et cette limitation était un tout petit peu on pouvait avoir un peu de souplesse en jouant sur le paramètre border ce paramètre n'a plus aucun intérêt mais on a gardé le prototype de la fonction sans changement et du coup vous mettez 0 ici l'autre format l'autre format on va en parler après parce que internal format et format sont liés enfin plus ou moins le type de la donnée par type de la donnée vous l'avez ici le type c'est le type de chaque composante de votre donnée donc si votre texture c'est des couleurs rouge, vert, bleu, alpha rgba par exemple que l'ensemble est stocké dans un entier 32 bits comme nous ici ça veut dire que sur ce 32 bits il y a une partie pour le rouge le vert le bleu et l'alpha ils sont combien les composantes ? 4 32 divisé par 4 8 c'est quoi le type pour 8 bits ? c'est un byte les bytes que j'envoie sont non signés donc le type c'est glensignetbyte donc c'est le type de chaque composante de la texture que j'envoie voilà et le dernier paramètre c'est le pointeur vers la donnée qui est stocké dans la mémoire CPU à envoyer vers le GPU et c'est pour moi le tableau P qui est là voilà donc il me reste ces deux paramètres là internal format et format alors pour internal format on vous dit vous pouvez aller voir table 1, table 2 table 3 toutes les possibilités et pour format vous les avez là alors format c'est le format dans la mémoire CPU c'est à dire dans la mémoire CPU comment vous avez ordonné les couleurs enfin ce que vous êtes en train d'envoyer c'est quoi en gros est-ce qu'à chaque fois que vous envoyez en Excel c'est juste du rouge est-ce qu'un Excel c'est du rouge et du vert est-ce qu'un Excel c'est du rouge du vert du bleu est-ce qu'un Excel c'est du bleu du vert du rouge est-ce qu'un Excel c'est du rouge du vert du bleu de l'alpha du bleu du vert du rouge de l'alpha est-ce que c'est du rouge en entier du rouge vert en entier etc vous l'avez compris toutes les options possibles de ce que vous êtes en train d'envoyer depuis le CPU qu'est-ce qu'on est en train d'envoyer nous depuis le CPU c'est soit ça soit ça soit du rouge, du vert, du bleu, de l'alpha soit du bleu, du vert, du rouge, de l'alpha selon qu'on soit little ou big indian mais on a dit nous on s'en fiche parce que la couleur qu'on est en train d'envoyer à ce moment là elle est symétrique lu dans un sens ou dans l'autre on aura la même chose alpha à 255, rouge à 255 rouge à 255 ou alpha à 255 donc pour nous ça ne change rien donc on peut mettre dans le format GLRGBA et on peut mettre dans internal format strictement la même chose parce que internal format est lié un peu à format c'est à dire comment dans OpenGL ça va être stocké ça va être stocké de la même manière vous pouvez, vous les retrouvez là dans la table 1 c'est de la même manière que le format ou vous avez la table 2 et là on a d'autres spécificités comme par exemple pour aller pour aller vers un cas limite vous pouvez dire à OpenGL que dans le GPU chaque composante chaque composante de couleur RGBA chacune est 32F 32F ça veut dire chacune d'entre elles est 32 bits flottantes et stocké comme un flottant 32 bits le rouge flottant 32 bits le vert flottant 32 bits le bleu flottant 32 bits et l'alpha flottant 32 bits ce qui fait au total 128 bits pour votre texte dans le GPU si vous prenez cette option là ça sert surtout pour faire du calcul dans le GPU ça pour juste une couleur qui va être affichée à l'écran RGBA il y aura très bien voilà et avec ça j'ai transféré ma texture bon ma texture est transférée dans GL et elle est stockée et connue par le biais d'OpenGL en utilisant uniquement cet identifiant TechID elle est créée à l'init elle est détruite à la sortie et maintenant il s'agit de l'utiliser pour texturer un objet les objets GL4D ont déjà ce qu'on appelle un mapping de texture alors chez les graphistes on appelle ça les UVMaps alors si je regarde le Vertex Shader le mapping de texture il est fait et reçu ici sous le nom TechCord coordonnées de texture alors je vais vous expliquer le cas du quadrilatère c'est simple le quadrilatère c'est des points dans l'espace qui fabriquent un triangle deux triangles excusez-moi il est carré voilà si je ne dis pas de bêtises ça devrait être plutôt quelque chose comme ça ce premier triangle on ne le voit pas mais ça c'est le premier triangle et ça c'est le deuxième triangle qui sont envoyés quand vous dessinez un quadrilatère de GL4D donc si vous prenez dans l'ordre le point 0 le point 1 le point 2 le sommet 0 1 et 2 vous tournez vous avez une géométrie pour ce triangle qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre donc c'est bien la face avant le deuxième triangle est composé de 1 est-ce que je ne me suis pas trompé là non 2 je crois que je me suis trompé attendez 0 1 2 3 oui je me suis trompé c'est plutôt comme ça donc ça fait 0 1 2 3 voilà les sommets sont injectés dans ce sens là donc là on tourne 0 1 2 on tourne comme ça c'est le sens positif et ensuite on prend le dernier 2 et on revient à l'avant dernier 1 et on injecte le nouveau 3 ça donne ce sens là ce qui est aussi le sens positif c'est un triangle strip c'est une bande de triangle en injectant donc le sommet en haut celui en bas celui à droite et en bas de celui à droite et on peut continuer comme ça en zigzag c'est ce qu'on appelle un triangle strip donc on injecte juste le dernier et à chaque fois en injectant juste un dernier on crée un nouveau triangle et on peut faire une bande de triangle facilement avec peu de sommets ça c'est ce qui s'appelle le triangle strip le quadrilatère 2 GL Fordemise il est fait d'un triangle strip à deux triangles si on le regarde sur les axes le principaux axes c'est l'axe des X et l'axe des Y parce que le Z est à 0 pour tous les sommets qui sont là les coordonnées qui sont là sont à moins 1 les coordonnées qui sont là sont à plus 1 les coordonnées qui sont à cette hauteur là sont à moins 1 et les coordonnées qui sont à cette hauteur là sont plus 1 et je rappelle que dans GL on voit tout ce qui est inclus entre moins 1 et plus 1 ce qui fait que le quadrilatère est un objet qui n'a pas besoin de transformation spatiale pour apparaître à l'écran il prend directement la taille maximale vue par OpenGL voilà, entre moins 1 et plus 1 c'est ça le quadrilatère ok, ça c'est ses coordonnées spatiales alors le bon mot donc si je prends ce sommet 0 sa coordonnée spatiale c'est moins 1 en X plus 1 en Y et 0 en Z voilà ça c'est sa coordonnée position position 0 et à côté de sa position il a une coordonnée de texture c'est à dire qu'à côté de cet espace qu'on appelle l'espace objet X, Y et Z on a un deuxième espace qui s'appelle l'espace texture je vais le dessiner en vert l'espace texture il est là on l'imagine ici voilà et on va lui donner au lieu de l'appeler X, Y pour ne pas confondre on va l'appeler S et T et j'ai dit les graphistes ils appellent ça la UVmap c'est à dire ils utilisent plus le nom U et plus le nom V ici c'est tout nous enfin les OpenGLE on fait du S et du T et les et les modelers ceux qui travaillent sur les modelers 3D ils appellent ça U et V et cet espace là commence en 0 ici ici c'est la coordonnée 0,0 la coordonnée texture 0,0 et quand je dis que cet objet est capable de mapper 100% d'un objet en tirant vers la droite ici on arrive à la coordonnée 1,0 100% 0 c'est à dire 100% des X je tire l'image à 100% 1 et je ne change pas le Y je reste à 0% du Y et là je tire l'image à 0% en X et 100% en Y ça c'est la coordonnée texture ici sur ce sommet et enfin donc du coup la coordonnée texture sur ce sommet c'est 100% 100% donc quand on mappe une image comme ça donc quelle que soit l'image prenons par exemple un truc plutôt allongé si votre texture est un est un arbre on va faire exprès une forme circulaire ici si votre texture c'est ça vous la mappez sur cet objet vous voyez votre texture est rectangulaire vous la mappez à 100% ici là on est à peu près à la moitié ça veut dire que à la moitié ici on va avoir du rouge mais il va être un peu écrasé et là vous allez avoir votre boule verte qui sera écrasée aussi voilà sur l'objet donc la coordonnée de texture c'est un autre espace qui existe en parallèle de l'espace objet qui permet d'aller piocher pour la coordonnée de texture qui se trouve là le texel qui se trouve là et le reprendre alors on pourrait à la place de mettre 100% c'est à dire toute l'image on pourrait aller plus loin par exemple dire 200% mettre des deux ici partout et ça ça veut dire que en fait ma texture je vais la répéter deux fois en X deux fois en Y donc je vais avoir ma boule ici comme ça ou là ou là si je répète ça c'est une option aussi qui s'appelle le repeat et donc sur mon quadrilatère quand je vais mapper ma texture elle sera mappée et répétée bon par défaut dans GL Fordemise ce mapping il est fait à 100% il n'est pas fait à 200% il n'est pas fait à 50% il est fait à 100% ensuite à vous d'aller le démultiplier si vous avez envie en modifiant les valeurs qui sont là c'est à dire que en multipliant ça par 2 vous allez avoir du 200% tout simplement vous savez que vous allez aller de 0 à 1,1 de 0,0 à 1,1 et puis si vous voulez aller de 0,0 à 2,2 ben TechCord qui est la variable qui est là vous la multipliez par 2 alors si vous voulez multiplier par 2 sur les X et pas sur les Y ben vous multiplierez par 2 le X de TechCord et pas le Y avec de TechCord c'est tout voilà et comme ça vous allez pouvoir jouer sur ce deuxième espace de représentation pour les objets l'espace de mapping de texture c'est à dire comment j'étale une texture sur un objet une fois une fois ou même une demi fois enfin bon voilà donc c'est un deuxième espace il faut il faut y penser alors c'est simple pour un quadrilatère ça l'est un peu moins pour une sphère donc vous avez probablement déjà vu une map monde sur un espace dit polaire enfin coordonnée polaire ou sphérique donc une sphère elle peut être représentée par un maillage comme ça où au fait les disons les rectangles ici sont de plus en plus petits en allant vers les pôles et et du coup les coordonnées de texture c'est quelque chose qui n'est pas linéaire entre l'image et 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 le résultat une fois mapée ici donc généralement on prend donc une image rectangulaire qu'on va un peu la faire épouser cette forme là mais le problème c'est que au pôle le pôle il est là sur l'image le pôle nord il est là sur l'image et le pôle sud il est là sur l'image toute cette ligne là dans l'objet elle ne représente qu'un seul point un point pour toute la ligne ici ce qui fait que le pôle au fait il est étiré un maximum là et étiré un maximum là juste le pôle juste un texel ici qui va être répété toute la largeur de l'image en fait le seul endroit où les deux matchent correctement c'est à l'équateur où on peut avoir autant de texels que de pixels sur le tour ici bon mais bon je ne vais pas m'attarder dessus peut-être juste montrer une map monde pour se mettre d'accord sur sur ce dont on parle une map monde qui qui répond bien disons à cette à cette description où on voit clairement la répétition du pôle alors on le voit surtout sur le pôle sud même si celle-là elle n'est pas rectangulaire alors bon elle n'est pas de très bonne résolution non plus là on voit le pôle sud ou pas non ils font exprès de ne pas les montrer voilà vous voyez ça c'est l'Antarctique c'est ça l'Antarctique c'est pas si gros que ça donc il faut voir que l'espace réel de toute cette texture là en bas une fois arrivé sur le monde ici elle ne représente que peu d'espace sur cette map là elle en représente beaucoup c'est pour ça qu'on dit que l'Afrique est mal représentée dans une map monde parce que la map monde déforme vers les extrêmes en grossissant ceux qui sont plus au nord et plus au sud et là c'est la on va dire c'est la correspondance la plus linéaire possible elle se trouve au niveau de l'équateur donc l'Afrique dans le monde représente quelque chose de beaucoup plus gros que ça surtout par rapport par exemple à l'Antarctique bon bref on va pas y passer la nuit donc le mapping de texture sur une sphère représentation polaire est un peu plus complexe qu'un quadrilatère c'est ça qu'il faut comprendre mais bon vous vous n'avez pas géré ça pour les objets de GFR 2000 c'est déjà géré bon on va exploiter maintenant la texture et je vous propose de mapper seulement je vous propose de seulement mapper l'objet le plan le plan bas on va mapper en texture le bas on va laisser tranquille la pyramide ici ok donc même principe que pour pas mal d'autres choses quand on en est à écrire ou lire dans un objet GL on bâne cet objet GL où j'ai le fort de naissance donc au moment où j'ai besoin d'utiliser ma texture le mieux c'est que ce soit à ce moment là que je la bâne alors le cône c'est la pyramide donc bon faisons un peu exprès de pas parler de texture avant le quadrilatère parce que c'est lui qu'on veut texturer et le tout et que l'information arrive avant le dessin du quadrilatère et donc bon je fais exprès de faire les choses ici donc je bâne la texture avant de dessiner le quadrilatère et je la débande après le dessin pour la protéger de lecture ou d'écriture pour dire c'est plus elle qui est utilisée alors ça suffit pas malheureusement pour texturer on l'aura compris il faut quand même dire qu'on utilise qu'est-ce qu'on utilise et comment on l'utilise là pour le moment on dit juste on utilise Tech ID alors première première information c'est que dans GL quand vous arrivez bon le cas classique c'est dans le fragment shader quand vous arrivez dans le fragment shader vous allez créer une variable que vous allez appeler Tech texture qui fait référence à votre texture OpenGL il a comme une étagère avec rangée dedans plusieurs textures texture 1 texture 2 texture 1 etc texture n donc il a une étagère de texture et en parallèle sur un même fragment shader en fait vous pouvez aller piocher dans l'étagère que vous voulez pour utiliser la texture que vous voulez lors d'un même rendu donc on peut imaginer qu'un même shader utilise et encore heureux utilise deux textures en même temps cas que par exemple si vous texturez un objet avec deux textures vous pouvez faire en sorte que la texture enfin la texture que vous utilisez varie en fonction d'un paramètre si je prends par exemple disons un paysage moi j'aime bien les paysages donc une montagne voilà un truc un peu un peu comme ça comme une sorte de rocher ici vous voyez que la pente elle est élevée vous voulez quelque chose de rugueux donc une texture de roche par là que là bon bah disons que c'est une sorte de plage ici donc ici vous allez mettre du sable et que là vous allez avoir un truc plutôt bleu pour la mer là quelque chose d'un peu blanc parce que c'est les hauteurs et peut-être vous voulez avoir de la neige ici la pente redevient un peu rugueuse donc un mélange entre roche et herbe roche plus herbe et là de l'herbe donc vous voyez on a utilisé dans ce cas là une texture de mer une texture de sable une texture de roche une texture de neige une texture d'herbe et par moment la roche et le sable se mélangent par ici le sable et la mer se mélangent par là la roche et la neige se mélangent par là la roche et l'herbe se mélangent ici et l'herbe est tout seul de ce côté là on a 5 textures qui sont utilisées en même temps pour un même objet qui est le maillage de ce terrain qui est un paysage voilà en gros on a besoin d'utiliser dans la bibliothèque de textures 5 textures en même temps voilà ce truc là que moi j'appelle les étages de textures il faut dire avant de ranger une texture quelque part dans quel étage vous la rangez et ça c'est la fonction qui s'appelle gl active texture gl active texture donc la fonction gl active texture indique quel étage vous activez pour ranger ensuite dedans une texture donc vous avez le paramètre ici qui est gl texture 0 plus un nombre bien sûr vous avez gl texture 1, 2, 3 mais n est indéfini il n'est pas fixe vous avez un minimum je crois que c'est quelque chose comme 80 dans alors je ne sais pas dans opengl 4.5 vous avez au moins 80 textures en parallèle utilisables ça c'est le minimum but must be at least 80 donc vous avez au moins 80 textures utilisables en même temps mais en fonction de votre carte graphique vous pouvez monter à plus qu'est-ce que je voulais dire donc vous prenez ce truc là il va là comme paramètre pour 0 et puis plus 1 plus 2 plus 3 plus n pour les autres étages c'est tout vous pouvez faire même une boucle avec un i là donc nous ce qu'on veut c'est pardon ce qu'on veut c'est la fonction donc glactive texture avec son paramètre texture 0 pour l'étage 0 parce qu'on a qu'une seule texture pour l'instant donc ce qui compte à partir de là c'est plus la texture que vous avez bindé à cet étage ça y est c'est fait vous avez ouvert l'étage enfin par défaut c'est celui-là qui est ouvert vous avez ouvert l'étage 0 et vous avez bindé dessus la texture tech ID terminé pour tech ID j'ai plus besoin d'utiliser cette variable tech ID j'ai juste besoin de débinder c'est à dire dire que à l'étage 0 il n'y a plus la texture 0 la texture tech ID pardon maintenant il faut envoyer cette information que votre texture elle est tech là elle est bien celle de l'étage 0 et ça c'est simple c'est juste envoyer un 0 dans une variable que vous souhaitez utiliser donc c'est une variable de type uniforme aussi uniforme donc pour rappel c'est du truc méga global alors c'est pas un vecteur c'est juste un entier donc j'ai l'uniforme 1i pardon 1 entier 1 integer cette variable on va l'appeler tech et donc du coup comme c'est pas la version v de la fonction uniforme il n'y a pas de v à la fin donc il n'y a qu'un seul i et cet entier c'est l'entier 0 donc le 0 qui est là attention ça correspond au 0 qui est là si vous avez mis 1 là vous mettez 1 si vous avez mis plus 2 ici vous mettez 2 ici voilà en l'occurrence là on a on a fait plus 0 enfin plus rien donc c'est bien l'étage 0 qui va porter le nom tech dans le shader tout simplement et donc maintenant on a fini côté CPU il ne reste plus qu'à faire la modification côté GPU et côté GPU il faut créer un uniforme pour cette texture dernière chose un peu à retenir pour ne pas se tromper ça ne va pas être un int tech ça ne marchera pas il faut spécifier que cet entier est une texture alors c'est un type qui est un entier sauf que son type indique que cet entier est un étage de texture et quel type de texture c'est parce que dans ces étages là vous pouvez dans ces étages là vous pouvez stocker des textures 2D des textures 1D des textures 3D etc quel type de texture c'est alors le mot sampler c'est c'est lié à la texture dans le shader et vous allez rajouter 1D 2D 3D pour indiquer à GL que c'est une texture par exemple ici 2D donc voilà vous écrivez uniforme sampler 2D tech 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 et donc l'identifiant de l'étage de texture dans laquelle vous allez piocher votre texture que vous avez bindé à l'étage 0 voilà alors première application qu'on va faire de la chose c'est à la sortie du fragment color on va enlever tout le calcul d'éclairage qu'on avait fait avant bon c'est dommage mais on va le mettre on va le commenter et on va le remplacer par juste va me chercher la texture et donc là vous utilisez la fonction texture va me chercher la texture quelle texture la texture que j'appelle tech elle qui est là va me la chercher et à quelle coordonnée chaque fragment qui est généré a une coordonnée de texture d'accord a une coordonnée de texture comme il a une position spatiale on va appeler on va appeler ça tech-corde alors on va appeler ça tech-corde mais elle est nulle part tech-corde c'est normal on ne l'a pas transféré chaque sommet chaque sommet a une tech-corde chaque sommet donc le sommet c'est le parent des fragments en gros entre deux sommets je vais avoir un certain nombre de fragments qui sont générés lors de la rastérisation donc vous avez un sommet S0 ici un sommet S1 ici chacun sait se plonger dans une texture c'est à dire si S0 il est là si S1 il est là chacun a non seulement sa coordonnée X,Y,Z dans l'espace mais il a aussi sa coordonnée S,T dans la texture en l'occurrence ici son S lui il serait à 0 et son S à lui il serait à 1 pour dire va me chercher sur toute la largeur la texture donc ces deux sommets dans le vertex shader chacun a sa coordonnée de texture donc sa paire S,T lui aussi il a sa paire S,T et ces deux sommets vont produire des fragments par interpolation et bien le fragment qui est là il aura un S et un T qui est une interpolation des fragments pardon des positions des sommets par an voilà donc on va interpoler les coordonnées de texture donc ici à mi-chemin c'est à dire que si c'était 0 et 1 ici on va avoir 0,5 et ici à quart de chemin c'est à dire 0,25 et ici à trois quarts de chemin 0,75 donc les fragments qui sont là vont peuvent en tout cas hériter d'une coordonnée de texture ces fragments là et donc si vous ne le faites pas vous ne l'avez pas donc il faut propager la coordonnée de texture qui est là pour l'exploiter dans le fragment shader et donc j'avais appelé ça T-chord out vec 2 T-chord donc une sortie qui s'appelle T-chord qui est un vecteur 2 et tout simplement vous mettez T-chord égale T-chord et ça sera interpolé automatiquement donc la sortie T-chord qui vaut T-chord là on est au niveau de chaque sommet quand elle va arriver au niveau de chaque fragment avec 2 elle sera interpolée et donc chaque fragment aura sa coordonnée de texture et elle sera exploitée voilà et donc j'ai bien ma texture noir blanc blanc rouge donc vous voyez que les textures dans OpenGL leur espace il est il n'est pas comme les images l'espace image dans Gimp ou autre outil graphique 2D généralement les images quand vous prenez une image JPEG PNG etc attention le Y est vers le bas le 0,0 est là et le X est à droite dans GL les coordonnées de texture sont là donc attention à ça c'est pour ça qu'on a bien on a bien quoi on a bien du noir du noir du blanc du blanc du rouge alors que si je reviens au début du cours ici j'avais le repère comme ça par habitude le repère image il est comme ça et le repère texture du coup il est dans GL il est avec le Y vers le haut vous pouvez bien sûr l'inverser mais pas pour le moment alors on regarde à nouveau le résultat pourquoi le triangle est tout noir parce que il essaye d'appliquer la texture alors je ne sais pas il le fait mal en tout cas peu importe bon il est en irrest oui oui ça se comprend donc il est tout noir mais j'avais dit pour lui je ne voulais pas qu'il y ait de qu'il y ait de texture et d'ailleurs je n'ai pas envoyé de texture pour lui et c'est peut-être pour ça qu'il est noir aussi donc attention quand vous envoyez une texture et que vous voulez l'utiliser alors vous ne pouvez pas utiliser ça comme test parce que ça peut être égal à zéro donc vous devez rajouter un booléen ou un int qui va vous servir pour dire est-ce que je veux utiliser une texture ou pas par exemple vous rajoutez un uniforme int use tech et que si ce use tech est égal à 1 vous utilisez la texture if use tech égal égal 1 vous utilisez la texture else dans tous les autres cas vous utilisez la couleur alors là dans l'état actuel du shader personne n'utilisera la texture parce que jamais use tech il va être égal à 1 je viens de l'inventer cette variable ici et personne ne l'a mise à 1 et donc vous allez comprendre qu'il faut la mettre à 1 pour dire je veux utiliser la texture et la remettre à 0 pour dire je ne veux pas utiliser la texture use tech ici elle est à 1 et avant l'autre objet use tech est à 0 donc le cone je ne veux pas que tu utilises la texture le quad je veux que tu utilises la texture voilà donc le le cone enfin la pyramide elle est bleutée même si ce n'est pas très visible l'éclairage bleu n'est pas très fort et le et le et le et le et le et le sol est texturé et là bon je peux vous montrer rapidement deux trois choses vous pouvez multiplier la coordonnée de texture ici par 10 pour avoir 10 fois l'objet 10 fois la texture qui est répétée voilà la coordonnée de texture est multipliée par 10 le comportement par défaut dans GL est de répéter donc elle répétera cette multiplication par 10 si vous ne voulez pas la faire au niveau du du fragment shader vous pouvez la faire au niveau du vertex shader donc bien avant d'être interpolé ben les multiplier d'abord par 10 donc ça donnera aussi le même résultat mais vous pouvez multiplier par 10 les x et par 5 les y donc dans ce cas là vous mettez quelque chose comme ça avec 2 10 fois le x sur le x et checkcord point y alors vous pouvez mettre sct aussi et là que 5 fois donc répétez 10 fois sur les x et 5 fois sur les y et vous allez obtenir ça donc là ça déforme vu que 10 par 5 ça ne respecte pas la texture qui est carré et ça devient donc allongé voilà bien sûr au niveau une fois que j'ai une texture ben j'ai plusieurs stratégies pour la pardon j'ai plusieurs stratégies pour l'utiliser là ici c'était pardon je me trompe tout le temps ici c'était soit j'utilise la texture et bim toute la texture soit j'utilise pas la texture et hop j'ai l'éclairage c'est dommage j'aimerais bien utiliser j'aimerais bien utiliser un peu l'éclairage un peu la texture par exemple alors disons que ici je fasse avec 4 résultat temporaire TMP égale ça donc je calcule pour tout le monde l'éclairage une fois que j'ai l'éclairage en utilisant les couleurs etc une fois que j'ai l'éclairage je l'ai soit j'utilise pas la texture et c'est TMP que je mets dans le fragment soit j'utilise la texture mais là je veux avoir un mix genre 50-50 0.5 fois TMP plus 0.5 fois texture et là j'ai du 50-50 c'est à dire j'ai à la fois de l'éclairage et à la fois de la texture vous voyez et de la couleur rouge là voilà bon quand vous faites un mix comme ça de deux choses vous pouvez utiliser la fonction qui s'appelle mix vous pouvez lui dire mix moi entre TMP et texture à 50-50 à la place d'écrire donc une formule moins jolie dont vous utilisez une fonction qui fait mix entre deux choses c'est exactement le même résultat sauf que bon souvent on sait pas trop quand on fait ça c'est 50 du premier 50 du deuxième ça va mais quand je mets 30% du premier est-ce que c'est 30% du premier 70% du deuxième ou est-ce que c'est 70% du premier 30% du deuxième donc là on voit qu'il y a beaucoup plus l'éclairage qui est là que la texture donc ça veut dire 30% non ça veut dire 30% du deuxième voilà je m'embrouille on va aller plus nettement vers voilà comme ça on est sûr on a mis 0.1 en gros ça veut dire utilise surtout l'éclairage donc TMP et et à 10% la texture donc le 0.1 ici concerne le deuxième paramètre et bien sûr si vous mettez 0 bien sûr ce truc vous pouvez le faire varier pour avoir un mix progressif là c'est 0 pas du tout de texture elle ne rentre pas en ligne de compte dans le calcul donc si vous voulez un tout petit peu la texture et beaucoup l'éclairage ben voilà un tout petit peu de texture beaucoup d'éclairage ça c'est une stratégie parmi d'autres après vous pouvez faire plein d'autres choses du genre je peux très bien faire TMP plus texture je peux additionner des choses c'est des couleurs c'est des vecteurs 4 ils s'additionnent donc je peux les additionner si je veux après le résultat parce que c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse additionner des choses bon ben voilà ici c'est additionné ce qui est noir devient un peu bordeaux ce qui est blanc reste blanc et puis de temps en temps on voit l'éclairage apparaître avec le spéculaire de l'éclairage on peut aussi dire on fait de la multiplication de couleurs les couleurs se multiplient l'une par l'autre donc voilà ça donne ce résultat là on peut faire de la soustraction de couleurs etc donc il y a un tas d'opérations qu'on peut faire avec des couleurs alors notez que texture renvoie en pratique un rgba donc voilà c'est un vecteur 4 qui est renvoyé une couleur rgba donc ça revient au même de mettre .rgba ou de palmer par contre si vous mettez rgb vous demandez le rouge le vert le bleu et pas l'alpha donc c'est un vecteur 3 là vous allez avoir une erreur bon voilà je vais laisser en place cet exemple là comme ça et revenir vers une texture allez peut-être juste multiplier deux fois en x et deux fois en y donc voilà le damier est là multiplié deux fois en x deux fois en y dernier point d'amusement qu'on va prendre on va commencer à regarder les options dans les textures je vous laisserai explorer les autres options éventuellement je ferai plus tard une séance sur tout ce qui est mip mapping tout ça là c'est disons que c'est pas le plus urgent on va commencer par ces deux near lists qu'on a là sous la main j'avais dit linéaire c'est quand je veux une interpolation linéaire alors à votre avis c'est laquelle qui sert min ou mag pour faire du linéaire je change les deux mais en réalité il y en a une qui ça sert à rien de la changer parce que on n'est pas dans cette situation là c'est min qui sert à rien dans la situation actuelle parce que on est dans du grossissement de texture on n'est pas dans de la de la réduction de texture donc on est dans du mag le mag filter en linéaire donc il va faire une interpolation linéaire quand il magnifie la texture alors on voit plus rien parce que l'éclairage pour le coup prend le dessus le reste est très flouté je reviens dans le shader et j'inverse la tendance c'est à dire je veux beaucoup de texture et très peu d'éclairage quelque chose comme 90% de texture dans le mix que je fais voilà donc vous voyez la texture a absolument pas la même tête quand je suis en linéaire elle est floutée elle est lissée comme elle ne contient pas beaucoup de texels le résultat il est là et effectivement quand vous mettez un éclairage fort enfin la partie couleur et éclairage forte avec une pondération forte sur cet exemple là vous obtenez quelque chose qui est presque pas visible parce que la texture elle vient juste rajouter un petit effet à peine perceptible donc quand vous êtes sur ce mode là peut-être que un 0.2 permet de voir à la fois un peu la texture un peu voilà on a un peu la texture lissée et un peu l'éclairage qui apparaissent un peu les deux donc bien sûr cette texture on peut la remplacer par une image et ça sera l'objet de la vidéo suivante mais avant de partir sur ça donc revenons à ces paramètres là je vous présente les 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 deux autres paramètres qu'on retrouve souvent couplés avec ces deux là c'est de mémoire je ne me souviens pas alors c'est les VRAP S et VRAP T je suis dans paramètre F comment se comporte la texture quand elle quand elle dépasse de son intervalle où est-ce qu'ils sont les paramètres voilà voilà donc vous avez VRAP j'ai le texture VRAP S VRAP T VRAP R pour S la première coordonnée le X le Y le Z de la texture et vous avez plusieurs stratégies VRAP c'est en gros comment se comporte la texture quand je dépasse de l'intervalle 0 1 alors vous avez plusieurs plusieurs types d'options possibles que vous avez pour les trois par défaut je vous ai dit que c'est le GL REPEAT qui est utilisé initiali GL Texture VRAP SI7 tout GL REPEAT ça veut dire que quand je dépasse 1 je repars à 0 et je tourne et ainsi de suite et par exemple il y en a un qui est bon bah il y en a un qui est clairement différent c'est CLAMP TO EDGE c'est à dire CLAMP on a déjà vu le mot apparaître c'est COUP en gros arrête le au bord donc VRAP S et VRAP T on va aller CLAMP TO EDGE pour voir ce que ça donne on va mettre donc CLAMP TO EDGE CLAMP TO EDGE donc comme on a multiplié la texture par deux elle est elle est donc alors le rouge où est-ce qu'il était le rouge il était on va peut-être enlever l'éclairage pour pas sinon je vais je vais enlever l'éclairage pour garder que la texture pour pour qu'on comprenne on comprenne exactement ce qu'on a voilà donc on voit pas trop ici je pense qu'on a un pixel on doit avoir un pixel noir là attendez je vais reculer où est-ce qu'il est mon lookat je vais reculer un peu pour voir si j'ai le pixel noir lookat j'ai bien un pixel noir ensuite le pixel blanc et ensuite l'autre pixel blanc et ensuite le pixel rouge mais à partir du edge je répète le bord c'est-à-dire que j'avais un blanc en dernier il va rester sur blanc comme ici j'avais un blanc en dernier en étalant vers là-haut je vais rester sur blanc et comme là des deux côtés j'avais un rouge en dernier ça va faire rouge vert rouge voilà là la texture jusqu'à cet endroit-là elle est jusqu'à 1 1 et ensuite elle dépasse 1 et clan to edge va produire ce résultat-là donc ça c'est le clan to edge regardons un autre qui est sympa c'est le repeat mais en miroir le repeat en miroir il est il s'écrit comment le mirrored repeat donc il répète la texture sauf que au lieu de faire donc après avoir dépassé 1 il ne revient pas à 0 pour encore aller à 1 quand il dépasse 1 il repart de 1 et il décrémente donc il fait 0 vers 1 1 vers 0 0 vers 1 1 vers 0 etc ce qui fait que ça permet de coller la fin de la texture avec le début de la texture ce qui est pas mal pour faire des textures répétitives qui collent ou le début collent avec la fin voilà donc noir blanc blanc noir et pareil en haut blanc rouge rouge blanc et je recommence et ce qui fait que donc voilà la texture a une autre forme au final qui n'est pas nécessairement enfin le pattern ne ressemble pas au pattern initial qui est simplement répété bêtement voilà donc je reviens peut-être sur non je reviens sur repeat le cas par défaut je vous laisse le cas par défaut repeat je vous laisse ici une pondération on voit un tout petit peu on avait mis combien 0.5 0.6 0.3 0.7 on voit un tout petit peu la texture mélangée à l'éclairage voilà on reste sur donc l'exemple qui est ainsi la prochaine séance donc on va passer à texturer le sol mais avec une texture récupérée dans une image texturer aussi la pyramide avec une texture récupérée dans l'image et commencer à faire des effets en partant des textures comme peut-être du normal mapping mais bon à voir si je le fais à la prochaine séance ça sera un peu ardu pour les L2 mais bon je pense que vous pouvez au moins comprendre et ça est réutilisé et ce sera utile pour les L3 voilà je vous laisse là-dessus et je vous dis à la prochaine je vous dis Sous-titrage FR ?